Bonjour, je suis Aude Giraud, photographe de voyage. Cette semaine, je vous présente quelques conseils pour créer vos albums photos. Tout d'abord, pour créer vos albums photos, il vous faut un logiciel efficace et facile d'utilisation. Je peux vous conseiller d'utiliser le logiciel gratuit qui est Picasa et qui fait partie de la famille Google. C'est aussi très fiable. Avec Picasa, vous allez pouvoir télécharger vos photos sur votre ordinateur, pouvoir les ranger par date, par favori, pouvoir aussi jouer un peu avec le contraste, la luminosité, enlever les yeux rouges. Donc, les retouches de base sont possibles. Vous pouvez aussi créer des mosaïques photos, c'est-à-dire prendre plusieurs photos et les rajouter dans un seul cadre. Vous pouvez faire aussi du diaporama vidéo. Donc, faire comme une espèce de vidéo avec vos photos. Et puis, vous pouvez même choisir la longueur, rajouter de la petite musique, du texte, etc. Puis ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Vous pouvez aussi créer une page web si vous avez un site web pour pouvoir le transférer dessus. Alors, quelques petits conseils maintenant pour créer son album photo. Première chose déjà, éliminez les photos ratées. Tout ce qui est flou, tout ce qui est yeux fermés, les photos qui ne sont pas droites. Ça, même si on a un coup de cœur pour elles, éliminez-les de votre album photo. Deuxièmement, c'est bien d'en choisir 18-20 maximum. Après ça, ça devient long à regarder, même pour vos meilleurs habits. Quand on les a choisis, donc on a nos vins favoris avec nous, prenez le temps de les renommer, peut-être par destination, par pays, parce qu'on oublie à force de voyager, de stocker ces photos. Faites vos retouches photos sur les photos que vous gardez dans votre album. Sinon, ça peut être long. Les retouches, vous pouvez déjà jouer avec le contraste et la luminosité. Ça va donner un peu plus de dynamisme à votre photo. Après, comment gérer l'ordre de vos photos ? Déjà, on commence, je vous conseille de commencer par l'icône du pays. L'icône du pays, c'est vraiment une ouverture, un espèce de symbole pour ouvrir votre album, comme un drapeau. Quelque chose qui vous positionne dans le pays dans lequel vous êtes allé. Ou par exemple, le site majeur. On penserait au Machu Picchu pour le Pérou. Ensuite, le corps de l'album, vous pouvez mettre autant de variétés que vous voulez. Les gens, les plantes, les animaux, les enfants, l'architecture locale, peut-être même un aéroport sur place, une photo d'avion pour matérialiser votre transfert, vos déplacements, etc. Et pour conclure votre album photo, pourquoi pas un coucher de soleil ? Un coucher de soleil, ça ferme votre album ou une aube aussi, ça peut fonctionner. Donc avec des tonalités, des lumières différentes. À ce moment-là, votre album est prêt, votre album numérique est prêt. Vous avez deux choix. Vous avez le choix soit de l'imprimer, de le faire imprimer, soit de le garder dans votre ordinateur pour le montrer en format numérique. Si vous le gardez dans votre ordinateur, pourquoi pas reprendre l'idée que je vous ai soumise tantôt du diaporama vidéo avec Picasso. Ça prend une quinzaine, une vingtaine de minutes à créer. C'est très facile. Vous pouvez vraiment choisir si vos photos défilent les unes après les autres d'une manière classique ou alors font un fondu quand elles défilent. Vous pouvez même rajouter du texte, un titre ou même juste la destination. Et vous pouvez rajouter de la musique aussi. Ça peut être sympathique. À garder sur votre ordinateur ou à partager sur vos réseaux sociaux. Alors si vous choisissez par contre l'option d'imprimer votre album photo, vos vingtaines de photos. Or soit vous imprimez dans un album classique. On fait une impression régulière dans un laboratoire photo ou même en pharmacie. Format 4x6, on achète un bel album. Vous pouvez même acheter l'album sur place pour avoir les couleurs locales. Vous pouvez aussi faire juste des agrandissements des photos que vous aimez. Les laboratoires vont vous proposer des objets, des tasses, des t-shirts, des tapis de souris. Ça fait des bons cadeaux personnalisés ça. Il y a aussi les livres. Alors les livres, je vous en présente quelques-uns. On a le format classique. On peut choisir plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi le noir. Puis vous choisissez une photo symbole. J'ai choisi le lotus. C'est pour mon album sur l'Asie. Et vous avez aussi la possibilité d'imprimer la photo elle-même, recto et une autre au verso pour votre livre. Ça aussi ça fait de beaux cadeaux. Vous avez plusieurs formats. Là c'est un format 11-17 je pense. Vous avez aussi des gros formats comme ceci. Les prix dépendent évidemment du nombre de photos que vous mettez dedans. Il y a une possibilité aussi de faire des calendriers. 12 photos, une par mois plus la plage de couverture. Ça aussi ça fait de très beaux cadeaux. Alors la création photo comme on a vu c'est une manière de continuer à rêver après votre retour. Bonjour mon nom est Marc-Claude Laroque. Je suis policière au service de police de la Ville de Montréal. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous la sécurité dans votre domicile face au colporteur. D'abord il est important de mentionner si vous habitez dans un bloc à logement qui a un accès avec un contrôle à la porte principale. Il est important que si quelqu'un sonne chez vous, vous ouvrez seulement à la personne qui est attendue. Vous ouvrez seulement aux personnes que vous connaissez. Même si la personne dit qu'elle fait une livraison pour votre voisin, que c'est le livreur de la pharmacie ou le livreur de l'épicerie, si vous n'attendez pas cette personne-là, si vous ne la connaissez pas, vous n'ouvrez pas cette personne-là. Même si la personne dit qu'elle vient rencontrer une cousine, qu'elle ne répond pas présentement à sa sonnerie, vous ne répondez pas. Vous lui dites qu'elle appelle le concierge ou un responsable de la place. Malgré tout, si une personne réussit à s'immiscer dans votre bloc à logement et que ça cogne à votre porte, dites-vous que votre porte c'est votre plus grande sécurité tant qu'elle est barrée. Laissez votre porte barrée et parlez toujours au travers de la porte. N'ouvrez jamais la porte. Au moment que vous ouvrez la porte, vous permettez à une personne de rentrer dans votre logement. Si cette personne-là a des intentions malveillante, vous n'avez plus de protection. Et si vous habitez seul, le temps que ça prend pour prendre le téléphone, d'appeler 911, vous pouvez être blessé. Dernièrement, nous avons eu des personnes qui se présentaient comme étant quelqu'un d'Hydro-Québec ou un plombier. Cette personne-là se présentait au logement des gens et disait sur un subterfuge comme « Allez voir, s'il vous plaît, votre panneau d'Hydro-Québec pour voir le numéro car vous avez une surconsommation. » Ou « Allez dans la salle de bain, voir si votre tuyau coule parce que votre voisin d'en bas, il y a de l'eau qui coule dans son logement. » Évidemment, les faux colporteurs utilisent toujours des prétextes pour rentrer dans votre logement. Donc, à ce moment-là, au partir du moment que vous laissez votre porte ouverte et vous allez faire la vérification dans votre panneau électrique ou dans votre salle de bain, voir s'il y a les tuyaux qui coulent, le voleur profite de ce moment-là pour dérober les objets qui sont à proximité. Les femmes, évidemment, vous laissez souvent votre bourse à proximité de la porte. Vous pouvez laisser des objets de valeur. Donc, les voleurs utilisent ce moment-là où vous n'êtes pas à l'entrée pour dérober les choses de valeur à l'entour d'eux. Et à votre retour, vous constatez que la personne a quitté et vous a volé des objets. Donc, le meilleur moyen de se protéger est de jamais ouvrir à aucune personne. Parlez au travers de la porte. S'il y a vraiment une urgence, allez vérifier. Allez vérifier dans votre salle de bain, allez vérifier et parlez au travers de la porte. Vous pouvez toujours demander à la personne qu'elle s'identifie. Demandez à la personne qu'elle s'identifie avec une carte d'identité. Toute personne, comme nous, les services de policiers, on a une carte pour nous identifier. Hydro-Québec aussi et Gaze métropolitain ou les plombiers. Mais, dans tous les cas, votre gestionnaire, votre concierge doit vous aviser lorsque vous allez avoir des visites. Si la visite n'est pas annoncée, prenez le temps d'aller téléphoner à votre concierge, d'aller téléphoner à la gestion de votre immeuble pour aller valider. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui que je vais devoir avoir la visite d'un professionnel en construction? Si ce n'est pas le cas, vous vous êtes protégé, vous n'avez pas ouvert la porte. Et évidemment, lorsqu'il y a une situation comme ça, avisez la gestion de votre immeuble. Ça se peut que, bon, vous vous êtes vigilant, vous n'avez pas ouvert, mais la personne peut passer d'une porte à l'autre et essayer jusqu'à ce qu'une personne ouvre la porte. Donc, avisez la gestion. La gestion va aller faire des vérifications sur un agent de sécurité ou ils vont nous appeler le service de police pour qu'on aille identifier cette personne-là, qu'on aille valider les intentions de cette personne-là et au moins le service de police, on va être au courant que cette personne-là, on va prendre son identité, essaie de se faire passer pour un faux colporteur et voler ou faire de la fraude envers les personnes âgées ou toute autre personne. Donc, soyez vigilant lorsque vous êtes dans votre résidence. Ne laissez jamais rentrer personne, même si c'est quelqu'un qui a besoin d'un coup de téléphone, si c'est besoin de quelqu'un qui a un verre d'eau, laissez-le pas rentrer. Votre porte est votre meilleure protection, parlez au travers de la porte, demandez à la personne de s'identifier et allez valider. Évidemment, le prétexte d'urgence est souvent mentionné, mais prenez un pas de recul et allez valider auprès de vos gestionnaires. Bonjour, mon nom est Manon Caisse. Bienvenue à nos petites sessions d'étirements. Cette semaine, on va faire ce que j'appelle des étirements à la carte que vous pouvez faire n'importe tout, n'importe quand, le plus souvent possible. Alors, accompagnez-moi s'il vous plaît. Afin de bien pouvoir vous concentrer sur vos étirements ou vos exercices, aujourd'hui, je vais utiliser la barre parce que souvent, je vais travailler sur une jambe. Chez vous, vous pouvez utiliser le comptoir, le divan, une chaise, ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de maintenir un bon équilibre et de pouvoir vous concentrer sur votre exercice sans avoir peur de tomber. Je vais commencer par les pieds parce qu'on est toujours sur nos pieds. D'accord? Donc, le premier étirement, ça va être de seulement déposer le dessus du pied derrière vous pour étirer les orteils et commencer à étirer les chevilles. Si vous voulez augmenter la pression, vous pliez le genou contraire. Quelques minutes, 5 secondes, 10 secondes ou 2-3 respirations. Je remonte et je prends l'autre pied. On vient seulement déposer le dessus des orteils. Si vous avez une crampe, vous arrêtez. D'accord? C'est un léger étirement. Après cela, toujours sur une jambe, vous prenez appui sur une jambe bien solide. Vous allez faire des rotations, rotation de la cheville pour réchauffer. Ça va vous prévenir souvent les torsions, les foulages. vous allez ramener, comme l'exercice pour le bas du dos, le genou vers vous. Et aussi, pour étirer le devant, prendre votre pied, seulement plier comme ça pour vraiment étirer le devant. Si je veux exagérer le mouvement, je peux pencher un peu vers l'avant, sentir que ça l'étire encore plus. Donc, l'autre chose qu'on peut faire aussi, qui est simple et qui est efficace, bout des pieds, talons et on peut relever, toujours en vous soutenant bien. Vous pouvez faire ça cinq, six fois, en respirant. Et je vais recommencer. Le pied derrière, je plie le genou pour accentuer la pression, la tension et ça réchauffe en même temps les chevilles. Rotation extérieure, intérieure. Je vais être obligée de me tourner. Je vais vous regarder quand même. J'amène le genou vers le haut, je vais étirer les fessiers et le haut et cuisse à l'arrière. Après, je garde, étirer le devant. Ça peut aussi venir étirer dans le ventre. Dépendant de votre condition. Voilà pour les jambes. Je vais remonter sur le bout des pieds à l'arrière. Ah oui, il y a un étirement important aussi pour les mollets. Dans les photos, on voit que les gens sont à côté au mur. C'est de placer une jambe à l'arrière, plier le genou devant et aller placer le talon derrière pour étirer le mollet. Vous gardez quelques secondes. Si ça tire trop, vous allez moins loin. Ça dépend de vous. L'autre jambe, je ramène, je plie un peu. Place mes orteils, le bout des orteils et je demeure à le même endroit. Là, je suis trop loin. C'est vraiment un étirement puissant. C'est bon ça pour partir la journée, avant d'aller marcher, avant de faire de l'exercice. Voilà pour les jambes. Maintenant, le bassin. Le bassin, je vais vous faire placer les bras, les mains sur les hanches pour bien sentir. Vous allez faire des petits roulements. On entre le bedon. C'est un peu inspiré de la technique NADO. Parce que c'est le centre du corps, c'est important que ce soit flexible. C'est mieux de garder le dos droit. Voilà pour les roulements. On ouvre toujours les jambes un peu pour l'équilibre. On peut exagérer le mouvement ici dans les hanches. Et si on veut faire l'exercice un peu plus extrême, je mène un bras derrière en haut et je vais pencher sur le côté. Ce qui étire tous les flancs. Voilà. Je reviens au milieu. Je lève le bras. On effectue l'étirement. On effectue l'étirement à l'expire. Donc, je recommence. Au milieu, j'inspire. Et on va jusqu'où on peut. Et vous le faites autant de fois que vous avez envie. Maintenant, ça va être la rotation de la colonne. Mes pieds sont droits, mais pas rigides. Et je vais commencer à rouler. Je roule mon bassin. Pas les bras. Les bras suivent. Voilà pour détendre la colonne. En même temps, si je peux amener la tête derrière, on accentue le mouvement. C'est tout doux et c'est efficace. Autant de fois que vous le voulez. Pendant qu'on y est, on va faire ce que j'appelle la position du chimpanzé. Nos jambes, on est solide sur nos jambes. On plie. Et vous allez descendre tranquillement. Et arrêtez où votre dos le dit. Si vous êtes capable d'aller jusqu'en bas, allez vous appuyer. Et on peut, ce qu'on peut faire, placer une jambe tendue. Une pliée, une tendue pour sentir l'étirement partout derrière. Je reviens au milieu. Je plie les genoux. Et je vais tendre. Si vous pouvez pas toucher ici, vous placez vos mains en haut des genoux. Jamais sur les genoux. Et on peut faire le même exercice. milieu. Expire. Et je peux exagérer. En pliant plus, j'étire plus. Derrière le dos. Derrière la jambe. Toujours revenir en pliant les genoux. Et relever doucement. Faire des étirements tous les jours permet de maintenir votre flexibilité et un bon tonus. Plus vous allez bouger, mieux vous allez vous sentir dans votre corps. MPOC, c'est une maladie pulmonaire obstructive chronique. Ça veut dire que ça atteint l'arbre respiratoire. Et l'arbre respiratoire, ça comprend quoi? Ça comprend, vous savez, que l'air pénètre par la bouche et le nez. Et descend dans la trachée, dans les bronches. On sait que l'appareil respiratoire a pour fonction d'amener l'air, l'oxygène de l'air au sang, au cœur, à la circulation et d'en chasser le CO2. Alors, tout problème existant entre l'entrée d'air et l'échange respiratoire va amener un problème respiratoire. Alors, dans la maladie MPOC, on dit qu'il y a deux volets. On dit qu'il y a la bronchite chronique qui nous donne une toux qui est fréquente avec production de sécrétions de couleurs différentes. Ça peut être blanchâtre, ça peut être verdâtre, mais c'est de façon chronique. Donc, ça revient constamment. Alors, on dit que la bronchite chronique existe lorsqu'il y a des séquences de trois mois par année sur une période de deux ans. La bronchite chronique, à ce moment-là, qu'est-ce que ça atteint? On nous dit que ce sont les bronches. Alors, les bronches, les conduits d'air qui amènent l'air aux alvéoles sont affectés. À ce moment-là, on a des expectorations plus ou moins colorées. Alors, c'est ce qu'on vit dans la bronchite chronique et ce problème peut être réversible. Alors, on parle de bronchite chronique et on parle, à ce moment-là aussi, la bronchite chronique est réversible et nous avons l'emphysème pulmonaire qui, à ce moment-là, se dit une destruction des alvéoles. Alors, on a ici les voies respiratoires et nous avons l'endroit ici où l'air, l'oxygène, est échangé avec le sang. Si on comparait, par exemple, l'appareil respiratoire, on pourrait imaginer un arbre, un arbre plein de feuilles et avec des branches. Alors, on dirait que les branches, ce sont les conduits qui amènent l'air et qui font produire les feuilles. Et en comparaison avec l'appareil respiratoire, on dirait que les feuilles, ce sont les alvéoles. Et on se rend compte que si les feuilles disparaissent et en matière à ce que, éventuellement, l'arbre aussi puisse disparaître. Alors, on se rend compte que moins il y a d'alvéoles, moins il y a d'échanges respiratoires. Et à ce moment-là, on a une évolution de la maladie. Et l'emphysème pulmonaire n'est pas inversible. Elle va, à ce moment-là, se stabiliser. Mais on ne peut pas reculer, on ne peut plus avoir de poumons neufs. On a ici la photo de la cause principale de la MPOC, qui est le tabagisme. On dit dans les études que les personnes en haut de 40 ans qui fument environ 25 à 30 cigarettes par jour sont à risque à un pourcentage de 80 %. Alors, c'est sérieux. Alors, à partir du moment où on connaît la gravité de la MPOC, il est intéressant d'arrêter de fumer afin que la maladie puisse se stabiliser et non pas guérir. Il nous est montré, on se rend compte que quelqu'un qui arrêtait de fumer à 50 ans a une espérance de vie plus élevée que la personne qui arrêtait de fumer à 75 ans, mettons. Comment on reconnaît la MPOC, comment on la dépiste? C'est de faire un test. Le test qui s'appelle le test de la spirométrie. On entend parler de ça souvent. Bon, moi, j'ai soufflé dans une machine à l'hôpital, pouf, 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 paf, paf. Et là, on m'a dit, bien là, j'étais correct ou j'avais un certain problème. Non, la maladie respiratoire. Alors, on vous fait souffler dans un appareil et ça nous donne la connaissance, ça nous permet de savoir à quel degré, si vous en avez ou si vous en avez pas, ou à quel degré vous êtes atteint. Les causes qui peuvent aggraver la maladie respiratoire existent beaucoup. C'est très évident. On se rend compte, donc, le tabagisme, c'est la cause principale. On a les polluants à l'intérieur, vous faites du ménage, bling, bling, bling. Vous sentez que vous avez une dyspnée, une difficulté respiratoire, vous sentez que c'est difficile. Alors, c'est sûr que la première chose que vous devez faire, c'est de vous retirer nécessairement de la présence de ces polluants-là. Et, bon, si on parle de pollution intérieure, on parle de polluants de l'air extérieur aussi. Alors, les changements de température, les infections respiratoires, ce sont tous des facteurs qui vont aggraver la maladie pulmonaire obstructive chronique. Donc, si vous avez un diagnostic de MPOC, de continuer quand même, si vous êtes essoufflé, à garder un certain exercice. Marcher, continuer à répondre à vos besoins, mais ne jamais, surtout, ne jamais rester inactif. Parce que vos muscles vont devenir flasques et moins vous allez faire d'exercices et plus vous allez avoir de problèmes respiratoires. Les patients ont la chance d'avoir de l'enseignement sur la MPOC, donné par les inhalothérapeutes, comment vivre et améliorer son sort lorsqu'on souffre de la maladie des MPOC. Et si à ce moment-là, vous avez ces symptômes, il est recommandé fortement de vous poursuivre l'évaluation et d'aller voir votre médecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501